Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour le tout premier guide du tout premier donjon en mode normal de Shadowbringer, All Minster. Alors oui, vous en avez été plusieurs à me demander quand est-ce que je vais sortir ces guides-là sur le live. Et donc je vais essayer de vous proposer un guide sur chaque donjon. Alors bien sûr, attention, il y aura énormément de spoils. Si vous voulez complètement découvrir, n'hésitez pas à le faire par vous-même. Surtout quand même maintenant, on n'oublie pas que vous pouvez aller avec les nouveaux PNJ, les Trusts en fait, dans le donjon. Si vous êtes en train de faire le scénario, vous aurez juste à parler au PNJ devant le donjon ou si vous avez déjà terminé la quête du scénario principal, vous aurez le menu qui sera dédié pour ça. Et donc comme pour toutes mes vidéos sur les donjons, comme à chaque fois, on va uniquement voir les trois boss qui s'y trouvent. Et le tout premier boss se nomme Dissonance par Donnée. Et donc sa première attaque sera Voie de Lumière qui est tout simplement une AOE sur tout le monde, donc si vous avez juste à remonter un peu tout le monde. Ensuite, il utilisera Taureau Tarin, il fera apparaître des orbes sur la zone, ainsi que l'AOE autour de lui qui s'appelle GB de fer. Voilà, ces orbes-là, vous les verrez plusieurs fois dans le combat, vont faire des orbes en ligne. Et ici, vous avez juste à les éviter, généralement, il n'y a qu'une seule zone safe. En même temps, voilà, il fera son dash sur des joueurs, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez encore une fois de la place. On a à nouveau les AOE des orbes, plus une AOE en cône. Donc ici, vous avez juste à rester à côté de lui. Peut-être qu'il la fera par la suite, vous serez à l'autre bout de la zone. Donc à ce moment-là, vous devrez courir au cac. Bénéralement, vous avez largement le temps. Pylori, c'est son tank buster, et donc lorsqu'il utilise cette attaque-là, si vous êtes le tank, utilisez bien des cooldowns défensifs. Donc ensuite, il utilisera à nouveau le Taureau Tarin, qui là, ce coup-ci, va refaire pop des orbes. Donc ici, restez bien sur l'un des côtés de la zone où il n'y a pas d'AOE. Ici, il utilisera en même temps un dive, mais là, comme vous pouvez le voir, les orbes explosent bien avant qu'il parte avec son dive. Donc vous avez largement le temps de l'esquiver. Après, vous esquivez les orbes qui suivent, et ce sera tout pour cette mécanique-là. Et donc ensuite, il utilisera encore une fois le Taureau Tarin, et ici, il va faire pop déjà pour commencer des orbes, le dive comme tout à l'heure. Puis, voilà, les AOE à éviter. Une fois que ce sera fini, donc on a un deuxième set d'orbes qui va pop exactement là où on est. Donc ici, vous voudrez juste éviter les AOE en ligne, aller de l'autre côté de la zone, mais comme vous pouvez le voir, vous avez largement le temps. Voilà, si jamais vous vous faites toucher, vous vendrez un stack de minabilité augmentée, donc ça ne vous tuera pas. Il refera à nouveau une AOE en face de lui, donc là, vous restez à côté de lui. Et c'est normalement la toute dernière mécanique de ce combat, puisque à partir de maintenant, il va juste continuer ce qu'il va faire jusqu'à ce que vous arriviez à le vaincre. Et donc, on va tout de suite pouvoir passer au deuxième boss de la zone. Alors, pour le deuxième boss de la zone, ce sera Telcine pardonné. Si vous avez fait le scénario, vous voyez exactement qui c'est. Et donc, il commence tout de suite par Chatouillement, qui sera tout simplement son tank buster. Donc, dès qu'elle utilise ça, utilisez bien des cooldowns défensifs. Ensuite, elle utilisera Bride Bavard, qui sera une AOE sur tout le monde. Juste après ça, elle utilisera Flagellation Frénétique. Alors ici, vous pouvez voir un symbole sur votre tête, en fait. Et le boss, voilà, va dacher en fonction du numéro que vous avez. Donc ici, on essaie de se mettre tout autour du boss, en forme de croix, de telle sorte. Parce que le boss ne passe jamais deux fois sur le même joueur. Sinon, vous risquez de prendre beaucoup de dégâts. Mais même si vous vous faites toucher deux fois, normalement, ça devrait passer. Ensuite, il utilise Exorcisme, qui va mettre déjà des aubos au sol, qui laisseront une flaque gelée. Puis, il y aura une marque aussi, voilà, où on doit partager les dégâts, qui laissera aussi une marque gelée. Et généralement, pour ça, il faut bien sûr aller au centre de la zone. Parce que les Thrust n'iront toujours qu'au centre de la zone. Ils ne vont pas se stacker sur vous. Donc, il faudra faire très attention à ça. Et c'est déjà tout pour ce second boss. Vous avez juste à l'amener à 0% de points de vie restants. Et donc, on va pouvoir tout de suite passer au troisième et dernier boss de ce donjon. Donc, le dernier boss de la zone se nomme Philia. Et ça vaut que ça, c'est grand. Et il commencera tout de suite par Phil Dubower. Ce sera tout simplement une AOE sur tout le monde. Donc, ici, remontez bien tout le monde juste après ça. Ensuite, il utilisera Écraseur de tête. Et comme son nom l'indique, c'est bien entendu un Tank Buster. Donc, utilisez bien DCD défensif, si vous êtes le tank. Ensuite, il utilisera l'âme pendulaire. Donc, ici, il va commencer par faire une attaque de proximité sur le tank. Donc, ne restez pas à côté de lui. Puis, une attaque de proximité aussi sur le centre de la zone. Donc, éloignez-vous le plus possible. Juste après ça, il utilisera Enchaînement. Et là, l'un des joueurs, comme moi ici présent, a la marque sur la tête. Et va être enfermé dans une chaîne de fer que les autres DPS devront tuer. Si jamais vous êtes avec les Trusts, bien sûr, ne restez pas, comme là, je l'ai fait, proche de la zone. Essayez d'aller le plus proche possible du centre pour pouvoir le plus rapidement sortir de là-haut. Parce que là, comme vous pouvez le voir, on est vraiment limite-limite avec les Trusts. Maintenant, si vous jouez avec d'autres joueurs, ça ne devrait pas avoir ce problème-là. Là, il va utiliser une attaque qui fait la moitié de la zone. Et regardez bien où est-ce qu'il lève son point. Puisque, vu qu'il attaque sur la gauche, comme il l'a écrit là, maintenant, c'est sur la droite. Il va faire une attaque sur la droite. Si vous êtes le tank, traverser le boss, parce que là-haut est un petit peu plus grande dedans. Un petit peu comme dans le A11 de l'époque. Ensuite, une des nouvelles habiletés qu'il pourra utiliser, ce sera Taphophobie. En fait, où voilà, chaque joueur va recevoir une AOE sur la tête. Et donc, il va s'éloigner des autres joueurs. Juste derrière, il utilisera Dans la Lumière, qui est tout simplement une AOE à partager entre tous les joueurs. Donc ici, voilà, partagez l'AOE. N'hésitez pas à utiliser des heals, même en Dancer, voilà, pour pouvoir remonter tout le monde. Et la toute dernière attaque qu'il pourra utiliser sera Raclée Brutale. Vous pouvez voir, voilà, un cercle qui tourne, qui vous monte dans la direction dans laquelle il va tourner. Où en fait, il va faire à la fois une attaque devant lui et à la fois une attaque derrière lui avec sa queue. Et donc, tourner dans la direction qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, essayez de ne pas vous trouver devant ou derrière lui. Et tournez en même temps que lui pour ne jamais vous faire toucher. Bon, là, je suis tout seul. Mais essayez généralement de rester paquet avec votre partie pour recevoir peut-être plus simplement des heals. Si jamais vous vous faites toucher ou même recevoir des buffs de groupe, par exemple. Et donc, c'était la toute dernière attaque de ce boss. Et donc, ce sera la fin de ce boss, de ce donjon et aussi de cette vidéo. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner et à activer la cloche. Vous pouvez bien sûr aussi me rejoindre sur Twitch si jamais vous désirez suivre un peu les lives et voir un petit peu tout ça justement en live. Et sur ce, je vous souhaite donc une bonne journée. Et je vous dis donc à la prochaine. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501